Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, à l'espace de cette rubrique, nous allons parler politique. Bien qu'à Métropole, nous ne nous laissons pas étouffer par la politique parce que les sujets sont variés, mais toujours est-il qu'il faut avoir un œil rivé sur la situation politique parce qu'elle est ce qu'elle est. Nous sommes en pleine crise et le président de la République, on l'a vu, essaie de dénouer cette crise par des rencontres, par un dialogue permanent qu'il a établi, dit-il. Donc, pour essayer de disséquer l'actualité, pour un regard assez cru sur tout ce qui se passe au sein de cette bastion qu'est la politique, nous avons avec nous un homme politique et un avocat. C'est ça. Maître Valéry Dutré-Jacques et Harry Bretoux. Harry Bretoux, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges, bonjour Métropole, bonjour Maître Dutré et bonjour à tous et à toutes. Vous n'êtes pas seulement homme politique, vous êtes un homme d'affaires également. Je suis un homme d'affaires. Mais on connaît le premier chapeau, surtout. Bien oui. Ça veut dire que... Je pense que je suis d'abord un citoyen engagé, j'aime beaucoup mon pays et je suis là pour apporter ma contribution. D'accord. Maître Dutré-Jacques, bonjour. Bonjour M. Georges Allen. C'est un plaisir de vous répondre à l'invitation du Radio et Télé-Métropole. Donc, je remercie d'abord également l'ancien candidat à la présidence, M. Harry Bretoux. Et ça sera une très belle émission, tout en commençant par saluer les téléspectateurs et téléspectatrices du Radio et Télé-Métropole. Alors, on l'a dit que la situation est difficile. On voit un président qui a initié des rencontres, qui essaie de dialoguer avec pas mal de secteurs. Mais la situation, est-ce qu'elle est ? Des grèves, des manifestations ? Hier encore, il y avait une manifestation violente dans les rues de Port-au-Prince. À Hinch, il y avait une manifestation contre le budget. Harry Bretoux, vous êtes un ancien candidat à la présidence. Maître Jacques vient de le souligner. À la place de Jovenel Moïse, qu'auriez-vous faire ? Moi, Harry Bretoux, président de la République, je me comporterai un chef d'État, pas un chef de bande, pour aller organiser une manifestation, une contre-manifestation. J'aurais à écouter, à entendre les protestataires. J'aurais à les inviter à la table, parce que justement, il faut négocier avec eux. Mais je vais vous dire une chose, je ne vais certainement pas essayer de me déresponsabiliser, de chercher des boucs émissaires, de mettre l'intégrité de certaines gens en danger par des dénonciations. Moi, j'appelle ça des dérives. Parce que justement, lorsqu'on entend des partisans du pouvoir ou des organes du pouvoir dénoncer des entrepreneurs et dire qu'ils sont, après les manifestations, ce sont eux les instigateurs, mais je pense que ce n'est pas correct. Parce que vous mettez l'intégrité physique de ces gens en danger. Parce que regardez, une semaine après, ce qu'on a entendu, un ex-sénateur, un partisan zélé du pouvoir, il a demandé l'élimination physique de ces entrepreneurs, de ces personnalités. Et pourquoi justement ? Mais je pense que ce n'est pas normal. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas de la société, il n'y a pas de protestation. C'était comme pour le kidnapping, ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, justement, ce sont les distributeurs de black-out, comme ils disent. Demain, ce sera des concessionnaires d'automobiles, et puis après, des propriétaires de maisons, d'appartements, et puis après, des importateurs de riz, ou ce que vous voulez. Et pourquoi justement ? Pour dire que ce sont eux qui sont responsables. Moi, je prétends qu'il faut agir autrement. Le sénateur, pratiquement pour avancer, pour dire qu'il faut éliminer ces gens-là. Donc tout le monde est en danger. On a vu ce genre de discours, il y a peut-être 20 ans. « Washland l'eau » et « Garder en haut, Garder en bas ». Qu'est-ce que ça a donné ? Rien du tout. Moi, je pense qu'il faut travailler à unir la société haïtienne, mais pas la diviser. Il faut chercher ensemble les solutions à nos problèmes. Parce que là, il y a un problème. Le pays est en émoi, et Dieu seul sait ce qui va advenir. Maître Jacques, on se le rappelle, vous avez produit un document sur le budget de la République, et dans ce document, vous avez dit que c'était un budget susceptible de susciter des troubles. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine situation difficile. Donc la situation semble vous donner raison quelque part, et votre intervention, vous l'aviez faite sur Radio Métropole. Effectivement, Georges, nous avons fait de notre mieux afin d'éviter cette scène de théâtre au pays, cette scène qui se déroule dans les rues, qui ne fait pas honneur à la patrie, qui ne fait pas honneur aux haïtiens et haïtiennes. Donc ce que nous avons fait, nous avons, dans le premier temps, nous avons donné des conférences de presse afin d'informer l'opinion publique, locale et internationale sur la situation qui prévalait, et en ce qui concerne le budget. Et c'est, dans un premier temps, dans un second temps, nous avons signifié le Sénat de la République, la Chambre des députés, et le ministère de Comité des Finances, et les autres acteurs, afin d'attirer l'attention de plus d'un autour de ce que j'appelle une sorte de, ce que nous entendons dire que, un budget, ce budget est un budget tué à trois, criminel et autres. Et c'est, mais notre démarche, c'était dans le but de maintenir la stabilité sociopolitique, parce que nous savons pertinemment que, sans stabilité politique, il n'y aurait pas, il ne va pas avoir de croissance économique, de développement et autres, donc nous avons voulu attirer l'attention. Mais malheureusement, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas entendu notre, on n'a pas compris notre démarche, donc maintenant, nous sommes ici, et c'est le poids du Macadam qui est en train de se faire valoir dans les rues, dans les coins et recoins du pays. C'est malheureux, mais il y a toujours une possibilité, parce que quand nous parlons de pays, le pays, et c'est vrai, et c'est une crise, mais cette crise doit trouver une issue. Et c'est le but même de ma présence ici, de réfléchir avec vous, de réfléchir avec l'ex-candidat à la présidence, de proposer pertinemment au président de la République, ou autrement dit, ce que j'aime dire, la diarchie de l'exécutif. Des manifestations, des grèves, le pays a connu beaucoup de mouvements. Si on jette un regard à travers l'histoire, on verra tout ça. Est-ce que c'est l'arme la plus efficace aujourd'hui que détient l'opposition, manifeste à travers les rues ? Selon vous, arriverez tout ? Écoutez, la stratégie qu'utilise l'opposition, elle est ce qu'elle est, face à un pouvoir qui n'entend pas, qui est méprisant, et qui ne cherche pas vraiment le dialogue. Alors, qui suis-je pour critiquer Moïse Jean-Charles ou Sénateur Kato ? C'est leur façon... Mais d'aucun dirait que vous, vous n'êtes pas dans les rues. Je ne suis pas encore dans les rues. Je ne suis pas encore dans les rues. Mais écoutez, si le pouvoir persiste à ne pas vouloir dialoguer de façon sérieuse avec l'opposition, avec la société civile, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement moi ou Moïse Jean-Charles ou bien le Sénateur Kato. Ce sera tout le monde dans les rues pour dire justement, « Écoutez, monsieur, il faut un peu d'humilité. Vous avez été voté, vous avez été mis à la tête du pays pour gérer un bon père de famille. Il faut justement entendre les cris de vos administrés et agir en conséquence. Je pense que le président de la République devrait écouter beaucoup plus son peuple, écouter ce qui se passe et avoir beaucoup plus d'humilité et moins d'arrogance pour essayer de comprendre les problèmes et les résoudre. – Maître, j'ai travaillé. – C'est vrai. D'abord, je tiens à dire que, parce que nous autres, nous sommes en train de faire un dépassement de soi, nous sommes en train d'aborder ce sujet avec l'intellectualisme d'abord et un sens patriotique poussé. Le budget, c'est vrai, le budget est un budget tué à trois heures criminels et le secteur… – Mais est-ce que, permettez, l'adjectif, le qualificatif n'est pas trop fort quand vous dites que c'est un budget criminel ? Parce que des économistes critiquent vertement ce budget, mais ils n'utilisent jamais de qualificatif assez fort, mais plutôt irréaliste et ambitieux. – C'est différent. – Pourquoi dire criminel ? Est-ce que là, ce n'est pas de la pure politique que vous faites avec le budget ? – Là, effectivement, c'est une communication politique. C'est le but même d'attirer l'attention des pauvres publics autour de cette problématique. C'est quelle est la problématique du budget ? Et bon, au contraire, le secteur patronat, autrement dit le forum économique, l'appelle un budget d'étranglement fiscal. Donc, il y a plusieurs adjectifs, c'est pour dire que ce budget n'est pas approprié à la réalité économique, n'est pas approprié à la réalité anthropologique de ce pays. Donc, hormis cette problématique, il y a des points forts également dans le budget. Mais ces points forts, on peut tenter de dire que c'est un budget qui se veut… – Ces points forts, quels sont-ils ? – Donc, autrement dit, dans le temps, on tentait… Le budget a un pourcentage aussi très élevé, et ça a un pourcentage très élevé, l'international supportait le budget. Mais ce budget tente d'aller vers l'autofinancement, c'est un bon signe. Mais je ne veux pas qu'il y ait également de matraquage. Par exemple, à un moment donné, on disait qu'il y a eu beaucoup de crédits budgétaires sur le compte de la primature, de la présidence. Mais je tiens à dire également aux téléspectateurs et téléspectatrices, la primature, ce n'est pas le premier ministre. Le bureau de la primature a plusieurs d'autres entités sous sa responsabilité. Que ce soit l'École d'administration financière, que ce soit le bureau des militaires démobilisés, que ce soit, je dirais, je viens de dire l'ENAF, le bureau des militaires démobilisés. Bref, il y a plusieurs entités. Donc, les crédits de la primature vont être répartis à partir des entités que je viens de citer. – Permettez que je vous arrête un tout petit peu. Il y a un téléspectateur, un auditeur de Métropole qui vient de m'envoyer une question spécifique à vous. Budget criminel, ça veut dire quoi ? Budget criminel, comme je viens de le dire, c'est que c'est un budget inapproprié à la réalité socio-économique. Parce que dans ce budget, quand on considère, par exemple, les différentes taxes, les taxes et l'augmentation des taxes, que ce soit le permis de conduire, que ce soit l'obtention de thèmes passeports et autres pour ne pas citer que cela, donc il y a une augmentation de taxes. Donc, ces augmentations de taxes ne correspondent pas à la réalité socio-économique des compatriotes haïtiens. Donc, c'est pour cela que l'on dit que c'est un budget criminel, mais c'est également une forme de communication politique afin de dire au chef de l'État, cela ne correspond pas à la réalité, il faut qu'il y ait une résolution, il faut qu'il y ait une autre alternative par rapport à ce budget. Alors, restons-en sur le budget. Il faut l'avouer que nos points de vue, ce ne sont pas des points de vue techniquement techniques, c'est plutôt politique. D'ailleurs, nous sommes dans la communication politique, pour vous répéter, maître Jacques. Est-ce que vous avez, vous, un qualificatif pour le budget ? – Mais j'ai dit que ce budget-là, justement, faisait porter tout le poids aux plus pauvres. Et c'est pour cela, justement, qu'ils sont dans la rue, que tout le monde proteste. Et le qualificatif serait plutôt irréaliste et demande qu'on… – Qu'on rectifie. – Qu'on rectifie le tir. Et pourquoi ne pas le faire ? Parce que le peuple le demande. – Mais est-ce que, vous dites que le peuple le demande, est-ce que le peuple n'est pas manipulé quelque part quand on sait que le budget, c'est quelque chose, c'est un instrument de gouvernance, mais technique ? – Écoutez, lorsque le permis de conduire passe de 250 dollars à… 250 dollars, oui, dollars haïtiens, 1250 gaudes au double, 2500 gaudes, mais on n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre que ça fait mal. – OK. – Donc, je ne dirais pas comme l'autre, en alphabète, pas bête, mais ils le ressentent. Et c'est pourquoi, justement, ils protestent. – Aujourd'hui, que doit faire le président de la République parce qu'à partir du 1er octobre, ce sera la nouvelle année fiscale, le budget sera appliqué. Maintenant, pas moyen de faire retrait. Maître Jacques. – D'abord, quand j'ai vu, c'est-à-dire le vote du Parlement et au niveau, c'est-à-dire l'approbation du Parlement par rapport au budget, je me disais que c'est en une note que le président allait utiliser et l'article 144 de la Constitution a bougé. Cela va sans dire que son droit d'objection. Mais malheureusement, il ne l'a pas utilisé, il a plutôt promulgué le budget. Face à la promulgation, dans ce même budget, il y a un problème. Le problème, c'est que l'article 17 de ce budget est frappé de nullité absolue. Quand je dis de nullité absolue, dans l'article 17, disant que le Parlement a enlevé la somme de 10 000 goudes inhérentes aux Haïtiens vivants à l'étranger. C'est une bonne chose. Cependant, cette considération, au nom du principe de droit romano-germanique, il fallait retourner le budget avec recommandation à l'exécutif et de poursuivre le parcours imposé par le droit. Imposé par le droit, imposé par le droit romano-germanique. Donc, ce qui n'a pas été fait, il y a eu une modification au niveau du Parlement et ce budget est rendu public. Donc, ce budget est frappé de nullité absolue. Au nom même de cette nullité absolue, le président de la République peut dire que ce budget est frappé de nullité absolue. Et tout comme, à partir du 1er octobre, le pays doit être doté d'un budget, donc, carrément, il va y avoir un budget reconduit. J'ai entendu dire des gens, des gens disent qu'il faut qu'il y ait un budget rectifié. Moi, je dis non. Ce n'est pas technique parce qu'un budget rectifié, ça devrait être d'abord un budget en application et on rectifie dans les six prochains mois. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser l'article 17 de ce même budget dans un premier temps et deuxièmement, de reconduire le budget malgré qu'il va y avoir, sans doute, ça va créer de problèmes, mais rien ne vaut davantage d'avoir la paix, la stabilité, parce que sans la stabilité, le président de la République n'aura pas la possibilité d'appliquer son programme politique et autrement dit, c'est vœu par rapport à ses mandats. Donc, moi-même, je suggérerais au président de la République d'appliquer l'article 17 que ce budget est frappé de nullité absolue et de reconduire le budget à partir de l'ancien budget de 2007-2017 à partir du 1er octobre. On va mettre en terme la première partie de l'émission, M. Bretoux, mais je vous demanderai avant, il y a le sénateur Yuri Latortu, par exemple, qui est pour que le budget soit rectifié d'ici janvier et il y a des membres du secteur privé qui ont le même souhait. Est-ce que c'est aussi votre souhait que le budget soit rectifié ? Tout à fait, que le président entende les cris des protestataires et fasse son travail, c'est-à-dire rectifier le budget pour que ce soit conforme aux désidérateurs du peuple. Voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités ce matin, Harry Bretoux, ancien candidat à la présidence, homme d'affaires, et Valérie Dutreuil-Jacques, avocat et gestionnaire comptable également. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités sont toujours avec nous et nous parlons politique. Nous, t'as parlé de budget, Harry Boutou, Valérie Dutreuil-Jacques, Napp Fontimétel de côté, parce que quand même, il n'y a pas que le budget, il y a d'autres sujets beaucoup plus... Alors, de grande importance également. Et jeudi à là, sept mois après que nos grands présidents, légitimement élus, déjà gagnent des mouns qui ont réclamé d'épargne. À qui j'y eu en tant que politique d'abord et homme d'affaires ensuite, où est le monde s'est. M'est-ce que M. Allen ? M'est-ce que c'est un sonnet d'alarme qu'il a tiré là et pour le président comprendre ce qu'il a passé et puis les porter corrections qu'il faut. Parce que l'ordre gouvernement est justement, il faut entendre et porter le correctif, corriger le tir, en quelque sorte. M'est-ce que M. Allen ? Sept mois après le mariage, ça qui arrivait, il y a l'un des conjoints qui se sentait délaissé, méprisé. Il se révolte. Il n'y a pas l'éreté et quitté il y a passé n'importe qui genre comme ça. Donc, un dit mari a bambouché, il a bamboumé de yon, il a fait escapade, et bien ça trivé justement. Conjouen a protester. Il n'y a pas l'éreté, ça en quoi. Et cela peut aller jusqu'au divorce si M. continuait le même genre. Donc, c'est comme ça que je comprends. Non, mais nous comprenons l'analogie mariage-là. Oui. Mais est-ce que là encore, à demander départ, yon président légitimement élu, alors que les sept mois seulement, sur cinq ans le passé, là, c'est pas un peu... Je pense que il y a toujours des extrémistes qui le demandent. Et, je sais que les gens ne sont pas les instabilités, mais les gens ne sont plus pour qu'ils soient en train de joindre plus tôt. Et peut-être que c'est le changement de gouvernement qu'ils ont besoin pour que tout les gens soient en train d'inclus, pour qu'ils soient capables de gagner intérêts qui défendent mieux, tout justement. Et, c'est parce que le président de la République, pour moi même, il introduit dans toute bagaille. Parce que dans tout pays sérieux, M. Allen, je dis que c'est l'affaire du budget, c'est l'affaire du chef du gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement? Ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. Mais étant donné que le président veut jouer tous les rôles, donc il est passé en avant, et puis il a voulu monter, et puis il est là, donc c'est lui la cible. Mais justement, nous, je n'ai pas jamais le premier ministre tant qu'il a déjà oubli pour le viner, pour le viner défends le budget. Parce que l'elle est passée devant la chambre et le budget, c'est un support pour les politiques. Et puis, tout d'un coup, nous, c'est le président qui a défendu toutes les bagailles. Et c'est ça, qui a mené, la situation qui a ajouté là, alors que justement, il faut des soupapes. Il faut que le chef du gouvernement, le premier ministre, il faut que le monsieur prenne responsabilité. Ce n'est pas le président qui va défendre, ni le président devant, il y a le tout côté. C'est pratiquement un homme orchestre. Et c'est ce qu'on lui repose, justement. C'est presque d'agir comme un mégalomane. Ça veut dire que le monsieur tout côté, c'est le même qui a fait tout bagaille, c'est le même qui porte parole, c'est le même qui parle, c'est le même qui joue tout instrument dans le jazz-là. Dans le monde, c'est le président, regardez, le président, il faut quitter, laisser aux institutions, aux hommes que vous avez placés vous-même, quitter, vous faites travail, il va mieux pour vous, et là ça, vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas capables, juge, encore, puisque vous intégrer, vous n'êtes pas à la manifestation, alors que, bon, pour faire contre la manifestation, ça aurait été le rôle du président d'entendre, d'inviter, et bien justement pour le capables de faire bagagio avancé, pour faire la marche des choses avancées, et c'est pour ça que nous avons gagné le président, justement. Ce n'est pas pour une bataille, faire chèque de ban, il y a une capables face à l'autre, mais c'est bien dommage. Maître Jacques, même question, ou plus jeune que M. Boutou, ou qu'on est, nous ne font pas cette expérience de manifestation non violente, violente, est-ce que c'est chemin en ça, demander le départ au président qui est gagné sept mois seulement? D'abord, jusqu'à avant que moi réponds à une question, permettre que je suis capable de dénoncer ce que j'ai fait dans plusieurs médias pour dénoncer des agissements violents qui étaient gagnés dans la manifestation, malgré que la constitution n'a pas le droit, des droits inalienables et imprescriptibles pour que je puisse manifester dans les rues par rapport à des enchantements ou des accords différents. Mais je n'ai pas le droit tout pour nuire l'autre monde, l'autre citoyen paisible, ni tout pas le droit pour mettre une restriction par rapport à l'autre citoyen qui a vivé dans les communautés et écraser à faire le monde, que ce soit machine et autres biens privés. C'est un moment au moins pour nous penser spécial à différentes institutions et entreprises qui sont victimes, que ce soit la Digicel, économique tailleuse et autres que je ne peux pas citer. Et donc, nos pensées sont bagailles, c'est très méchant, très violent parce qu'il ne fait un peu l'expérience qu'on s'est par contre, il fuit. C'est important pour que la classe des affaires ait un rôle pour jouer dans le pays parce qu'il y a des capitaux. Et les capitaux sont fondamentales dans le développement du pays, mais tout, la classe des affaires a un rôle pour jouer. Il y a un rôle parce qu'il y a une force physique et intellectuelle qui est capable de permettre de se marier entre eux. C'est ça qui fait nous-mêmes nos privilégiés la cohabitation sociale, nos privilégiés l'harmonisation du tissu social haïtien pour ceux qui sont déjà trop déchirés. C'est pour ne pas aller vers en forme de sous base de réflexion de manipulation pour nous avoir un problème par rapport à leur classe. Donc, le moment n'est pas possible pour ça. Mais, on pense que ce que fait arriver là est un constat que l'opposition fait. Le constat est un traitement de dossier. L'on considère par exemple un salaire minimum qui est déjà qui est trité et qui est trité et qui est déjà et qui est ouvré qui est mécontentement par rapport à genre de détrité. J'ai envie de résoudre le problème. Et gagner ensemble d'institutions de l'État ou de l'AVCT ou de l'AVCT ou de l'SMCS plusieurs institutions de l'État ne peuvent pas fonctionner sous crise. Et l'article 136 fait le président de la République, pas même le président de la République, le chef de l'État qui se garant de la bonne marche de l'institution. Mais l'opposition politique, il n'est pas prête à garder, l'opposition politique la prend note et au moment où on porte la préage. Je pense que pour que l'on utilise le budget à d'autres fins, à des fins réactionnaires et autres pour utiliser l'argent que l'on utilise par rapport aux outils de gouvernance qui gagnent des violations flagrantes de droits sociaux et économiques. Nous n'est pas d'accord pour que le président de la République a pu l'aller. L'on a de 5 ans parce que l'on a de 5 ans que la Constitution est en bali. C'est vrai de faire l'erreur. Et dans la mesure où l'on reconnaît l'erreur, l'aller dans le schéma parce que l'on a de 3 formules que le président de la République a supposé utiliser. C'est premièrement de rentrer le budget et de retourner avec le budget et de rencontrer tous les acteurs politiques de toute tendance. Ce qui est capable de permettre de rencontrer tout acteur politique qui peut déboucher sur le remaniement ministériel. Le remaniement ministériel s'impose. Dans 3 formules qui est capable de brevet d'énouer crise et vraiment pour nous joindre la stabilité pour le président lui-même. Et là, les vignes ne prennent pas de l'erreur. Donc, ils supposent d'aller utiliser la raison, le dépassement de soi pour le crise et qu'ils sont une crise qui ne prennent nous par un côté de l'internité. Je pense que le président de la République de l'erreur sans nul d'autre dit que en tant qu'autorité il ne prenne pas de faire son décision. D'ailleurs, le président a fait plusieurs provocations. Il y a une provocation qui le fait malgré qu'il n'y a pas de question de budget criminel qui bat le problème, il dit qu'il a plus de la décision qui ne prenne pas pédé. Donc, ça ne pense que son déclaration qui n'a pas de besoin fait c'est amateur risque politique. Donc, faudrait-il que le président le récésil allait véritablement vers le dépassement de soi pour aider à résoudre la crise ? Pour m'appréter sur ce déla pour nous poser une question, d'abord, je vais tourner vers M. Bretou. Le président a annoncé qu'elle prenne des mesures difficiles, entendues par là, impopulaires, mais certainement, il faut prendre des mesures impopulaires dans ce pays. M. Alenloa, gouverner, c'est certainement que le président prend des décisions qui n'est pas dans le sens de tout le monde. Mais il faut avoir le courage, il faut être juste, d'abord, et puis il faut être ferme pour aller de l'avant. Dans ce sens-là, si c'est pour le bien de la patrie, le bien de la nation, eh bien, nous devons supporter le président avec toute décision. Parce que c'est une décision qui est bon pour le pays. Et c'est pour le pays que nous devons nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir une chapelle pour nous dire que nous n'avons pas d'accord avec le président parce que c'est tel côté le sorti. Non. Nous ne devons pas payer. Et tout le bien qui est bon pour le pays, nous ne devons plus le président. Vous pouvez maintenant poser une question qui a découlé de la question précédente. Je dis en là, qui mesure impopulaire pressante que le président a supposé? À votre avis? Ce n'est pas pour le président. Parce que c'est le même qui dit. D'ailleurs, il n'est pas même laissé entendre qui sens que la décision est-elle pour l'affecter. Et la qualité est-elle pour l'affecter? Est-ce que ces peuples ne l'affecter? Est-ce que c'est entrepreneur? Est-ce que c'est qui classe? Qui secteur? Donc, c'est là qui est capable de répondre à une question correctement pour me dire bon, écoutez, nous sommes d'accord avec lui, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et nous avons souhaité que le président et même que le président prenne des mesures que le juste l'anéo et qui peut aller dans le bon sens qu'on a dit avant, le sens de régler les choses pour la nation haïtienne. Nous, deux panélistes, nous, pour le dialogue et apparemment, le président initiait un dialogue là, les plus sages dirait que même si de l'avis de certains présidents entamé le dialogue un peu trop tard par rapport à budget déjà publié, mais toujours est-il que le président ne le fait pas, il a dialogué. Oui, il a dialogué, mais un dialogue là, pour le cas est beaucoup plus sérieux, il faut que tu as une disposition qui prend ce qu'il y a de budget. Parce que l'on a une situation qui a des crises qui a évolué. Est-ce que je veux dire que la pays a résumé la question budget en ce moment? Oui, les vignes parce que ces trois le font, bien que pour certains secteurs ils doivent être utilisés pour être capable de faire ces derniers goûts de loi, mais ces trois le font, donc les crises ont démarré à partir de budget. Et à partir de budget, et dans la rue après que ils ont changé, ils ont changé, le temps ont changé comme ça, problème n'ont résoudé, et puis vous dialoguez. Vous dialoguez pour jouer une issue, vous dialoguez pour le faire. Vous rencontrez avec la conférence épiscopale, le cardinal infibile anglois, les rencontrer avec les maires tout, qui te dénoncer des dispositions en budget, les rencontrer avec des hommes politiques déjà, ou tu n'en as rencontre ça? Pas du tout, ce n'est pas encore le dialogue, M. Allen, ce n'est pas qu'au dialogue, le dialogue, le dialogue, nous avons fait avec propositions toutes bonnes, et autant d'er, les vrais acteurs, et avec société civile l'atout, qui est parti pour l'être là-dedans. Et là, ça n'a pas qu'on ait si le président vraiment voulait, dernièrement, c'était pour le parti politique, le financement du parti politique. C'est une réalisation des partis politiques. C'est ça, mais je pense qu'il y a un contexte. Donc, il faut que le président se dénoncer dans les marches. Et puis, nous avons suivi. Et, du trait d'un petit à l'heure, il faudrait que nous avons montré qu'il voulait dialoguer en faisant des pas aussi en avant. C'est-à-dire que le budget font un geste. Et puis, ça a pu être une opposition besoin par là-dedans. Parce que, de toute façon, c'est l'attitude méprisante de chef d'État qui fait que l'opposition est obligée à agir dans la manifestation. Et nous-mêmes n'a dit que nous comptons toutes manifestations violentes parce que nous sommes en tant qu'intégrité et bien. Donc, il faut être clair sur ça que même si nous-mêmes nous avons pu les manifestations, il faut que que ce soit des manifestations qui calmes, qui vraiment revendicatives et qui parlent en casse, qui parlent en violence. Parce que violence n'est pas maintenant de l'autre côté dans le pays. Et nous avons déjà. Nous avons préparé sur l'émission «L'on te rentre en contact avec M. Brotou » où tu parles de création de la richesse, où tu as prôné de nouveaux paradigmes. Qu'est-ce qu'ils sont en tant par là? Création de la richesse, j'ai dit, est-ce que il faut faire plus économie que politique? M. Alain, nous pensez que vous n'avez pas de détacher la politique de tout le bacage, c'est la politique qui a mené de la. Et ce qui est important pour que la création de la richesse, ce qui est des gouvernement, de la richesse, le gouvernement, ce qui est ouvert pour le business. Ce n'est pas seulement, il faut agir. Haïti, son pays qui riche, de pa sous sol, de pa sol, de pa nature, de pa position géographique. Mais, Le problème est Haïti. Il y a un gros frein et ce qui est ce qui est posé, c'est les acteurs politiques et encore les fonctionnaires de l'administration publique. Nous-mêmes, pour créer une richesse, il faudra passer par une réorientation radicale de services publics, de fonctionnaires d'État. Il faut comprendre qu'il y a un service pour aider le développement du pays, mais ne pas freiner le développement du pays. Est-ce qu'il y a besoin d'ouverture, de plus d'ouverture sur le monde ? Certainement, il faut qu'il y ait des pays. Il faut qu'il y ait des pays riches riches. Il faut qu'il y ait des étrangers pour qu'il y ait des pays riches riches riches. mais que yon ranger quoi yon, justement, nou ranger quoi yon, nou anten yon, sou sa nou vle pou peyi yon, et puis pou nan avanse. Sa vizik yon pou nou exploate richesse que peyi de Haiti genye en faveur du peuple haïtien, kap soufri en pil, et puis de la nation haïtienne. Se sa nou mèm nou ele kreasyon de richesse que politisyen yon, ranger quoi yon, fonksyonèr yon, kompren roul yon, au service, au fait pour au service, ma privé télé, au service du secteur privé, pou ke justement, yon permette ke yon 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 ki fete la sens de développement pou ba yon kamaché. Maître Jacques, ou taler sot parli de nécessité ki genyeun pou genyeun remaniement ministériel d'aucun dire, mais ki sa gouvernement sa genyeun? A ki lunet ope gade gouvernement sa? Me ecouté, si kapab gong krisi ki vin prezanté, pas se ke wén ap obligé retoune soukésion budjera, loa fe un budjera, gese a lo lette de cadrage, ki emané du chef du gouvernement, si a diyo le premier ministre, ki bayon osam de feu de route a tout ministre ki nan gouvernement. Mètenan, si krisi a karive la, a ki la foute? E gon parentèze, si fè kote ke dike le président e mineur, et dok, an dan menm konstitution, malgré ke sa fè objet de pizyeur diskusyon, men sou base sa, amande pou nou kapab reévaluè, fè de route chap minister ou, ki fè ke krisi anrive la. E ki fè krisi anrive la to, pou kapab banon sèten asurans e konfians a tout moun ki ap manifeste ki eksprime des akord ou tou atra dan lè ru et de la kapita et dan lè provins, dok, pou ka rassure ou tou, gedwa gon ouvertu ki fè, sou ve rassure ou. Ouvertu ki kap permette ke kapab ou wè sa kap passe. E gon point fondamental ke présidente de la République kan di, il di ke li menm le ve kombat la korupisyon. Pendan ke le ve le kombat la korupisyon, c'est pou l'inviter l'autre aktua pou gade. Pou wè, est-ce ke pa gen korupisyon? Donc, ouvertu ki lè, inévitablimen, l'obligi fèr ouvertu ki lè, e gen des instituyon klè sou base sa kèl di dé jatou, l'obligi renforcer. Alors, t'as supposé renforcer toutes les instituyon, men supposé renforcer, par exemple, l'institution takou, la cour des comptes, l'ULCC, la DGI, ki kapab, parce ke gomba, ki lè kreft, merci, et budjet, sa to son budjet, pa russu. Le potentiel fiscal haïtien, selon l'association des économistes haïtiens, li alé jusqu'à 200 milliards de goudes. Or, 144 milliards, si l'on peut utiliser l'élargissement assiette fiscale, l'on peut même rive kapab, et augmenter ta taxe consacrote pou populace sur l'île amoué, mais l'on peut avoir de préférence, karjane plusieurs on sort de variations et même et on sort de variations ki kapab permette ke kapab compenser et karjane kapab alpèdien par apropa augmentation de taxe. Et deuxième baga et tout, sou base mem ki son corruption, dok, présidente a republikan kapab rive diminue et extirpée évasion fiscale et évasion douanière. Dok, le potentiel fiscal haïtien, li alé, jane soze lan, otou de 200 milliards de goudes selon l'association des économistes haïtien. Donc, c'est un budjet ki se veut paroussieux. Dok, tout sa tout, foc, présidente a republikan et li oue li et pou l'pale si influencé par des moun ki prétan ke yo président sa ou pa la eleksyon. Pousske koningen sa to, ge de moun ki si telman yo revendik yo de pouvoi atou, yo pa kompren paradigme sou se politik yo, yo ou yante présidente nan seri de sens et puis le fè yon me se président ki a payé pou kasséan, se pa moun ki bo kouté la. Et l'autre, nan menm kessyon exé atou, pire mwen kapab atire atensyon l'opinion publik sou en exé yo sympatizan pou vo afet. An palan de, m'mpavecite non po pas sambo takotak, men m'mpavecite non po pas fes sa tou de radon propol. Men taptade nan déklarasyon kouté ke le président a vini et sitouan sa te déklaré pou kou tout militia démobilize ou pran la rue. Donc son eroi grave, son eroi kouté kré confusion et le monde c'est un village donc le eroi sa ou présenté, eroi sa ou li pa fè ou ne a gouvernement, li pa kré bon et bon image a gouvernement. Donc nous pensez son eroi et kouté ke le tè même allé à l'encontre pou tè sidèdè non dé personnalité ki fè parti de pouvoi. Son pouvoi kouté, son pay kouté déjà pa gampil roussous kalifié. Donc si yon mouna servilita, se yon kapab gè des eroi, men fò respecte personnalité. Et nou tè apprécié le fèt ke le ministre de la défense, tè sautis en note pou tè sur soa sou toute forme de confusion ki kapab gè pa pro militer de mobilizio. Ce ke moi mèm koum citroen, mouèm pro militer, mouèm pro la remobilisation de l'armée, pòske article 244, c'est deux forces publiques ki gè mèm vèlè ke le fèt selon le vèu de la constitution et pou le kapab rive et tabi et rècemment tout koum te sautis un article pou te kapab poser problématique de recommandement ki jantar de fèt ki sou publia sou haïti news donc sa vè di ke mouèm pou la remobilisation de l'armée mèm gè de désordre de confusion que n'ou pad d'accord nous mètons terme à émission messieurs arribo tout on dernier mot baza bon oui m'pense que situation difficile en pile et m'la dessine directement à président pou lui comprendre que haïti pas ou presse poté haïti pas ou monachie coté que ou presse hérité de pouvoir il paquet pour l'oran de personne l'an cas président jo d'elle hérité pouvoir de roi carnaval donc et le pense tout le bag an kent pou l'oran a persoan haïti son pays qui extrêmement difficile et non capable di li pose en pile défi concernant gouvernance pays sa et c'est pas jodien ap écri que haïti son entité presque ingouvernable et c'est wall président justement pou li chaché kohézyon de la nation pou ke bagay yomache et pou fè sa yfò ke li meten pile humilité mwens arogance pou komprenn ke mwens boudé pou ses sus la b grem majorité sa fò pa pre li pou 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 il fò que justement ou ou éba l'espoir pas que sou gouvèn man président jodela espoir a pas net paga espoir et c'est pò et c'est pò mou a pâti a le chile a le brésil a les tout cote et a pou pousser ou donc jovenel rectifier le tir pour que le gouverne des pays correctement jale douille parce que haïti méritait ça la boba ça merci bon d'abord le président de la république font que l'illégal mais légitimité liant par à élection dépasser la juillenne de chaque action qu'il a posé et ne pas v pour le victime de crise de légitimité donc faut qu'il faut dépasse à la sagesse d'ailleurs c'est deux oreilles on bouge c'est à dire que faut le temps de plus que le pa les moins dans moment et fait des actions que côté que population propose il parce que nous même pour quinquennat pour réussir parce que réussir quinquennat ça dit pas seulement quinquennat de président juvénel morise de premier ministre de quinquennat de peuple haïtien notre programme que président est proposé pour accepter que le président a réussi et le ça la bonne pour chaque haïtien donc président pagin doit utiliser la sagesse pour que c'est la sagesse qui triomphe le doit triomphe pour enfin pour aller vers la croissance et le développement du pays voilà messieurs merci 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 vous avez suivi la rubrique le radio et télémétropole restez branchés sur métropole vous ne serez pas mieux ailleurs bien à vous à lundi prochain quand les nouvelles s'affolent métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télémétropole le point est une courtoisie de MSC Trading et la banque nationale de crédit BNC 1 1 2